On a dit c'est politique, nous avons réussi avec la CEDAO à signer un accord sur le chronogramme de la transition, 24 mois. Nous avons réussi à mettre aussi le comité de suivi et d'évaluation sur le chronogramme de la transition. La réponse, la réponse, il fonctionne, la réponse, c'est que nous ne sommes pas en retard sur le chronogramme de la transition. La mobilisation des fonds. Aujourd'hui, pour le retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée a besoin de 600 millions de dollars. C'est son budget qui effraie, M. le Premier ministre. 600 millions, je viens. 600 millions de dollars. La première, vous savez, nous avons signé avec la CEDAO sur les 10 points du chronogramme de la transition. Sur le premier point, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. RGPH 4. RGPH 4. 38 millions de dollars. Sur les 38 millions de dollars, l'État a exprimé sa bonne foi en participant à 60% de ce recensement. Et les partenaires sont venus en appui à 40%. Ce qui fait que sur ce premier point, le budget est bouclé, l'argent est disponible. Vous nous annoncez ici que le budget RGPH 4 est bouclé. Du deuxième point, je vais parler du ravette, jusqu'au dixième point... Le recensement à vocation d'État civil. D'État civil. Il faut qu'on explique un peu à la population. L'État dans le budget a tout de suite mis 400 milliards de francs guinéens, d'où on a rendu 40 millions de dollars. Mais dans ces 40 millions de dollars, nous sommes dans la dynamique de mobiliser les fonds avec les partenaires. L'Union européenne a déjà signé un accord avec Mme la ministre Duplan pour 25 millions d'euros, pour effectivement soutenir ce chronogramme de la transition. Nous avons également les États-Unis, qui à travers deux ONG, NDA, qui nous aident dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan technique ? Sur le plan technique. Également, nous avons l'OIF, la francophonie et l'AFD, qui a mis à la disposition de l'État guinéens cinq experts. Depuis qu'ils travaillent d'ARHP avec le MATD et avec le Conseil national de transition sur tout ce qui est texte d'application. Pour apporter une précision, la Guinée ne disposait pas de lois sur l'État civil, ainsi que les données à caractère personnel sur l'identifiant unique. Le gouvernement a travaillé, le Conseil des ministres a validé ces deux lois. Ces deux lois sont au niveau du CNT. Une fois que ces deux lois seront votées, vous allez voir, le processus va avancer très rapidement. Et d'ailleurs, le DAO sur l'importation du matériel par rapport au Ravet est déjà prêt. Mais nous attendons effectivement l'adoption de cette loi au niveau du CNT pour que le gouvernement puisse dérouler très rapidement. Monsieur le Premier ministre, deux réactions. Tout ça doit servir justement à aller vers des élections. Tout à fait. On sait qu'il y a aussi le référendum. Donc, il y a également tout ce qui est élections locales avant de finir par l'élection présidentielle. Mais ça, ça doit se faire avec une classe politique qui est autour de la table. Et ces derniers temps, on a l'impression que le rang de partis politiques, en tout cas de coalitions, qui n'étaient pas forcément d'accord sur la conduite de la transition, est en train de s'agrandir. Est-ce que, quel message avez-vous à donner ici pour rassurer les partis politiques sur votre engagement à faire de façon que le chronogramme politique de la transition puisse être aussi respecté ? Le cadre du dialogue inclusif interguinien, effectivement, est mis pour résoudre ces questions que vous venez de poser. Aujourd'hui, vous venez de dire, les facilitatrices que je salue au passage sont en train de faire un boulot formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada